Elle tue Yenekai Elle tue Yenekai Elle a j'oussé Nungai Elle a j'oussé Nungai A tous et à tous, bienvenue à la ligne de la presse hebdomadaire D'une après le 18e samedi consécutif de manifestation des îles-zônes Les immenses de saccasses filmées hier sans se liser ont fait encore le tour du monde Et raviver ces questions posées par le célèbre livre de Dominique Lapierre et Larry Colline Où le nom des moins célèbres filles de René Clément Paribrit-il non bien sûr mais un peu quand même Tant de l'acte 18 des îles-zônes en effet a été marqué par une vif regain de dotation sur les anciens lycées pour le Parisien du dimanche Ce fut le saccage de trop Mme Béry-Hopoun Le président de la République est rentré précipitement de son séjour à la montagne hier Et après une édition forte complémentaire pour que cela n'advienne plus Rapporte le JDD le journal du dimanche Madame Président Mangaï Gautou Balambiri dit que ne dit plus l'euro Mais déjà la première s'enflamme et la droite fait feu Soulignent le JDD dans cet hebdomadaire Éric Siyot dénonce l'impuissance et l'inefficacité du ministère de l'Intérieur Christophe Castané le républicain ajoute Le président est heureuse Qui est le ministre de l'Intérieur ? Je ne sais où l'ambiance C'est grave ça L'Hormone Brénoir L'Algérie, le régime vaste et face à cette situation La France hésite, faut-il espérer ou avoir peur ? Lancer ce matin la manchette du journal du dimanche pour cet hebdomadaire L'Algérie, c'est le dossier empoisonné et le JDD Quelles conséquences entraîneront la France la fin du régime Bouteflika Abdouaziz ? Il raconte comment le camp de Bouteflika s'est fait piéger et publié un bulletin de santé du président algérien Bulletin précaire, non surtout par le seul journal selon lequel Bouteflika est sous-monnaie vitale permanente En raison d'une atteinte systématique de ses réflexes corporels Le problème principal, il présente des hauts risques de faire des fausses routes C'est-à-dire que des aliments peuvent être dirisés vers ses voies respiratoires Ce que peut entraîner une infection pulmonaire grave En langage médical, on parle de bronchot, inspiration, rapporte donc le point Maraday Thali Rata-Mazor de l'armée, Ahmed, Keït-Challa a fini par dire que l'armée et le peuple partagent la même vision de l'avenir Rappet ce magazine, c'est le coup de grâce, souligne le point de Bouteflika Chamboulacé par le puissant patron de l'armée pour ce journal Pas de doute, c'est une terrible partie de Pokémander Qui se joue en Algérie Après tout ça, 10 ans dans le football car cette fois-ci Les tirs dont il est ici question Ils sont bien avec des balles réelles Rien ne va plus en Afrique Dans le monde du barroi, c'est une histoire de balles perdues En effet, avec l'assassinat d'un journaliste qui enquêtait sur des faits de corruption Ahmed Ouzansoulé était Canadien journaliste Il avait 31 ans et il enquêtait sur la corruption dans le football Il a été froidement assassiné le 15 janvier Les tireurs à moto ne lui ont laissé qu'un sens Les faits se sont déroulés à Accra Où le journaliste a été victime d'un assassinat calculé professionnellement totalement inhabituel Dans un pays comme le Ghana, souligne dans ce journal l'avocat qui s'est emparé du dossier judiciaire Pourquoi ont-elles présumé courant ? Parce que la victime appartenait à l'équipe d'Anas Un journaliste d'infiltration populaire aux méthodes contestées Dont les documentaires lâchement divisés à l'international unité Ont souvent révélé des scandales Des scandales fracassants et chipset hebdomadaire Justement, le dernier En tout cas, pour l'un qui y a Bebenen